Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammadin alameen wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'du yaquulu Allahu ta'ala fil quran al-karim bismillah al-rohman al-rohim wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ifmi wa l'udouan ce qui signifie entrenez-vous pour le bien et la piété ne vous entrenez pas dans la désobéissance et l'injustice wa ta'awanu ala al-bir e al-hamal al-khayr wa kullo mahua mamdouhun wa ma'murum bihi sharan ta'awanu amma an ta'awanu ala mafihi marsia au zolum ou adouan fa la yajouz la yajouz an yu'in barduna bardan ala al-haram ce n'est pas permis que l'un aide l'autre à désobéir ou à commettre l'injustice le fait de s'entraider dans le bien c'est une chose demandée ne vous entrenez pas dans la désobéissance et l'injustice alors la référence on l'apprend du quran karim de la sunna qui est confirmée juste de l'unanimité des savants de l'islam et par l'analogie l'analogie c'est l'effort qu'il fait le savant qui remplit certaines conditions et qu'on a dit dans les innovations il y a des choses qui sont en conformité alors ce n'est pas à rejeter comme il a dit l'imam Shafi il y a des choses à rejeter dans les innovations ceux qui contredisent le quran ou la sunna ou l'unanimité ou sur les choses que les sahabas ont dit alors c'est à rejeter alors qu'il y a des choses à rejeter dans l'unanimité de l'unanimité certains attribuent à lui qu'il a dit celui qui prétend l'unanimité a menti alors on a dit lui-même pour plusieurs questions il a dit par l'unanimité à plusieurs questions la vente d'une dette contre une dette il a dit ijma'a et d'autres ont rapporté d'autres choses alors certains ont dit alors la parole de l'imam Ahmed concerne la personne qui dit ça sans vérification il dit ijma'a sans vérifier c'est celui-là qui a voulu dire qu'il a menti et il n'a pas voulu nier l'unanimité parce que c'est des choses confirmées dans le hadith c'est dans le hadith celui qui s'oppose au prophète Mohamed il prend une voix autre que les musulmans ont pris Shafi'i a pris ça comme argument sur l'unanimité celui qui prend une voix qui contredit l'unanimité des savants de l'islam Shafi'i a pris ça comme argument sur l'unanimité celui qui s'oppose au prophète il s'entête avec ce qu'il a dit et il prend une voix autre que celui prise par les musulmans c'est les croyants qui sont là c'est les savants de l'islam bien sûr on ne vise pas les ignorants mais on vise les imams et les gens qui ont atteint le niveau de l'ishtihad يقول chez nous oui on les connaît parce qu'ils étaient un certain nombre bien connus les compagnons, les savants parmi les sahabas un peu cerner il a dit mais aujourd'hui, après l'époque des sahabas l'islam est très répandu il est allé très loin dans les coins comment peut-on savoir que ces imams tous ont dit la même chose l'asfahani a dit que celui qui est juste envers lui-même il sait que d'où vient la nouvelle par l'unanimité à part ce qu'il trouve écrit ce qui est écrit dans certains livres et comment peut-on savoir qu'on dit il y a l'ijma si on n'a pas entendu d'eux et on n'est pas arrivé par un grand nombre soit tu as entendu de leur part de ces imams ou il nous est arrivé par un tawatur il a dit mais autant de sahabas on peut entendre ou à tawatur il nous transmet un grand nombre mais après sahabas comment peut-on avoir ça comment on peut entendre de tout le monde et est-ce qu'on peut avoir leur parole pour l'ijma par un grand nombre il a dit que l'imam Ahmed a dit ça pour repousser ou rejeter la parole de l'murtazila qui prétendait l'unanimité des gens sur ce qu'ils disent eux et ils étaient des gens qui ignorent ce qu'ils disaient sahaba et al-tabi'in c'était des gens très loin de savoir qu'est-ce qu'ils ont dit les compagnons du prophète et les élèves des compagnons du prophète et l'imam Ahmed a dit on ne trouve pas que l'imam Ahmed a pris la considération de l'ijma après l'ijma des sahabas et les successeurs ou après les trois siècles la trois générations 10 siècles trois générations parce que les gens du salaf c'est soit la fin du troisième siècle ou jusqu'à 220 dans un avis et comme on a dit on ne trouve pas que l'imam Ahmed prend en considération l'unanimité après le tabi'in ou après les trois générations les questions pour lesquelles il y a l'unanimité c'est plus que 20 000 questions bien sûr c'est des questions liées à l'unanimité parce qu'il y a des textes il y a des textes dans le courant et la sunna et alors on arrive à dire il y a 20 000 questions pour lesquelles il y a l'unanimité il y a certains disent oui mais votre religion il y a beaucoup de divergences comme certains pensent qu'il y a une certaine divergence un peu dans le il y a beaucoup de divergences mais il a dit mais c'est pas vrai il y a plus que 20 000 questions pour ça il y a l'unanimité ils disent s'il y a ils disent les agarrés si c'était une religion juste ils n'allaient pas voir une divergence on dit tu te trompes les questions pour lesquelles il y a l'unanimité c'est plus que 20 000 questions alors il a dit après dans ces questions là où il y a 20 000 questions ou plus que 20 000 questions qui ont établi avec l'unanimité il a dit il y a des détails il y a des détails sur ces détails encore dans ces détails il y a encore il y a l'accord des savants de l'islam qui se base sur ces questions là et il a dit là maintenant ça peut arriver jusqu'à 100 000 questions oui sur le furor de ces questions pour lesquelles il y a l'unanimité il y a il reste après 1000 questions où il y a la divergence dans certaines questions on dit celui qui a 10 on dit il s'est trompé on dit il s'est trompé c'est à dire dans certaines c'est un juge et il a donné un jugement on enlève on enlève ce jugement on dit c'est pas juste on annule on annule ce jugement et dans certaines questions on laisse il y a une divergence certains on dit ça certains on dit ça on laisse il y a une certaine tolérance alors après il a dit maintenant toujours la parole de l'espharaïni là où il y a des questions où on dit équivoque ou douteuse où il y a une divergence il a dit il y a 200 questions alors selon cette communauté l'unanimité est une référence maintenant certains parmi les groupes sectaires ou égarés qui n'ont pas pris ça en considération voilà mais pour nous la communauté musulmane les gens de l'unanimité est une référence mais pourquoi on dit Ibn Taymiyyah ou Ibn al-Qayyim ou l'wahhabie n'ont pas d'écrire jusqu'à ce qu'ils n'ont pas d'écrire jusqu'à ce qu'ils n'ont pas d'écrire Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim eux ils te proposent des livres Aqidah ou Fuqah Aqidah ou Fuqah ou Tafsir Fala tajid illa Kutubahum ils ne te proposent que leurs livres ils ne te proposent pas les livres de l'bayhaki de l'nawawi de l'ghazali de l'asqalani de l'juwaini de l'ashari de l'maturidi ils ne te proposent pas ça que leurs livres parce qu'ils ont dit quelque chose qui contredit la communauté musulmane alors s'ils vont te proposer les autres livres les autres ont dit à l'encontre de ce qu'ils ont dit 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 il n'y a pas de bain de taimia et de la chienne et de l'abri et de ceux qui ont étudié sur leur plan ce qui est très important on a échéance qu'il te propose ce sont les membres qui sont utilisés de la malle des musulmans de la malleur ce n'est pas d'âge ce n'est pas d'âge et les imprime par le bien des musulmans parce que le pétrole c'est pas un bien pour leur roi le pétrole c'est un bien de la communauté musulmane alors ils impriment ça avec des feuilles et des livres et des couvertures trop chères et ils donnent gratuit c'est pas parce qu'ils vous aiment parce qu'ils veulent que les musulmans deviennent des musulmans comme eux ils cherchent à ramener les gens à l'égarement ils veulent qu'ils yassirent les gens comme eux comme les bahaimes les musulmans, les musulmans, les musulmans les musulmans, les musulmans les musulmans donc l'éjmaie est en train de se dire qu'on dit de la Corée et les musulmans, les musulmans, les musulmans, les musulmans les musulmans de l'ishtihad de ma communauté ne se réunissent pas sur un égarement et son livre a été accueilli par l'unanimité et les musulmans, les musulmans, ils admettent que c'est un livre accepté par l'unanimité et il dit et le Tahaoui il dit Allah n'a pas de quantité n'a pas d'extrémité n'a pas de membre n'a pas d'organe n'est pas dans une direction les six directions ne l'entourent pas ils disent le contraire de tout ça ils disent qu'il est un corps il est assis il touche le trône il est dans une place il est dans une direction il a des membres Tahaoui il a dit celui qui attribue Allah Ta'ala un attribut des humains un mécru et eux ils attribuent Allah Ta'ala les attribuent des créatures comme le corps le fait de s'asseoir le fait de s'établir le fait de toucher le fait de se déplacer de haut en bas de bas en haut le mouvement les dévoilent les dévoilent les dévoilent ils n'ont pas mis établi comme pour enseigner ils ont une falsification de quelqu'un qui s'appelle il a fait un commentaire plein de coffres plein de mensonges plein de falsifications et c'est sept commentaire plein de coffres plein de falsifications qui ont enseigné et pas le Tahaoui lui-même et dans ce commentaire là tu trouves beaucoup dans plusieurs fois il réplique contre Tahaoui il parle contre Tahaoui il réplique contre tu vois parce qu'il a dit il n'y a pas de quantité il n'y a pas de volume il dit cette parole on attribue à Abu Hanifa il y a quelque chose à dire là parce que c'est des choses graves à dire mais il y a l'unanimité alors l'unanimité sur des choses graves à dire les savants de l'islam sont unanimes sur des choses graves à dire dans un autre livre Poyézi sur Tahaoui où il a fait Tahaoui en Poyézi ce paragraphe il l'a enlevé complètement il a mis au lieu de dire il n'a pas de quantité il n'a pas d'extrémité il n'a pas de membre il n'a pas d'organe il a dit il a il a et eux ils veulent par ça les membres ils visent par ça pourquoi il a enlevé il n'a pas d'organe il n'a pas de membre il n'a pas de quantité il a enlevé ça et il a mis c'est comme il dit il a une main il a un visage il a des yeux tu vois il a dit ça mais pourquoi tu as enlevé la parole de Tahaoui si c'est un livre accepté par l'unanimité s'il y a onze siècles si c'est l'aqida d'un salaf si c'est l'aqida des quatre imams pourquoi vous avez falsifié changé il a changé il n'a pas dit j'ai changé encore attention il n'a pas dit j'ai changé il n'a pas dit et tout ça on a comme des documents qui prouvent les certains parmi les gens de livres ils ont changé la parole de Moussa ils ont changé la parole de Isa ils changeaient ils changeaient et ces gens là ils essayent de changer la parole de Tahaoui la parole de Abu Hanifa la parole de Bukhari dans leur livre ils changent ils ont imprimé le livre de Lwasiya un livre d'Abu Hanifa Abu Hanifa il a dit nous confirmons nous confirmons et nous couroyons qu'Allah estawa sans avoir besoin sans s'étardir ils ont écrit nous confirmons qu'Allah sans avoir besoin il s'est établi il s'est établi mais Abu Hanifa il a dit sans avoir besoin sans s'établir et puis il a changé et il a mis la photocopie de la manuscrit dans le livre imprimé il a mis trois pages de livre imprimé de la manuscrit et il y avait dedans la parole de Abu Hanifa très claire avec une jolie écriture sans avoir besoin sans s'établir on ne peut pas dire qu'il n'a pas vu mais tu es sûr qu'il a vu mais il a changé mais comme Allah les a rendus aveugles et stupides comme des mulets et tu vois il a fait ça il a pris la photocopie sans se rendre compte qu'il y a la parole juste et il a mis dedans et Allah l'a dévoilé lui et les wahhabis sur la terre regardons qu'est-ce qu'ils font ils viennent pour le livre d'Abu Hanifa et ils attribuent à Abu Hanifa quelque chose qu'il n'a pas dit alors vous allez dire oui mais s'ils ont fait c'est grave parce qu'il y a certains qui cherchent oui vous savez qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là vous savez qu'ils disent ces gens-là qu'ils disent 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 ou أنتم ثلاثة أنتم أربعة هم لما طبعوا هذا الكتاب طبعوا منه 100 000 200 000 أو مليون وزعوها للناس فمشى الكلام المحرف على الناس والذين عرفوا التحريف قلة قليلة ويقولون الحرب خدعة tu vois alors c'est quelqu'un il dit mais si il falsifie les livres mais on peut les dévoiler après on peut rechercher dévoiler et montrer il dit lorsqu'ils ont fait ça le livre ils l'ont imprimé ils ont imprimé des milliers peut-être 100 000 alors ceux qui ont vérifié quelques frères et comme moi ou certains on a dit aux gens mais on dit à combien un nombre très restreint eux ils ont distribué pendant la période de haj et ils ont donné à des milliers ou à des millions après qu'est-ce que lorsque tu les contes tu dis la guerre c'est une ruse lorsqu'ils ont forgé des mensonges ils ont attribué à chère ce qu'il n'a pas dit dans ses livres et le frère Mohamed c'est lui qui a les cheveux rouges Mohamed algérien il est venu vers moi il lui a dit ces trois questions je lui ai dit regarde ça c'est pas juste ça ils ont tourné la parole c'est pas comme ça le chèque il a dit juste mais c'est eux qui ont falsifié ou à la tourner donc ici ils ont dit la page 260 et le livre il est à 220 alors comment 260 et le livre 220 alors il avait les yeux comme ça il était choqué parce qu'il n'attendait pas que à arriver à ce stade il était choqué il a vraiment il m'a dit mais ils vont voir ils vont voir lorsqu'il les a attaqués après ils lui ont dit la guerre c'est une ruse nous on fait la ruse vous attribuez mensongèrement aux savants de l'islam ceux qui n'ont pas dit et vous dites la guerre vous avez utilisé le hadith en dehors de sa place vous avez utilisé C'est-à-dire qu'il y a des Et je peux lui demander encore un samedi Et de dire devant les gens Ce qu'il a eu Parce que c'est lui Avec lui qui a eu cette question Et ce sont les 7 Et ceux qui ont dit Les bouchardes Et les bouchardes Et les bouchardes Celui qui ose falsifier Dans le livre de Bukhari Dans le livre d'Abu Hanifa Dans le livre de Tahaoui Il va avoir peur De mentir Sur le Cheikh Abdullah Ou d'autres Non L'unanimité C'est une référence Chez les savants de l'islam Chez l'ahle Sonia Sauf que Certains parmi les groupes sectaires Ils n'acceptent pas L'unanimité Et le livre de Tahaoui Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors il a dit, bien sûr, lorsqu'on dit l'Ijma'a l'Ijma'a, alors on ne prend pas l'avis d'un kafir, et il a dit, parce qu'il n'est pas concerné, parce que c'est une parole adressée aux croyants, il n'est pas parmi les croyants, il a dit non plus l'innovateur qui a mécru par son innovation, même si lui il croit qu'il est musulman, mais en réalité il est mécréant, comme ce qui est attribué à Dieu le corps, tu vois, alors il a dit encore, sa parole n'est pas prise en considération, même si lui il se prend musulman, mais en réalité il est mécréant, alors on ne considère pas, s'il a dit autre chose que les musulmans, on n'a pas besoin de regarder ce qu'il a dit. Alors, en parlant de Zarkashi toujours, alors il a dit, mais si cette personne dans son bid'a n'ait pas atteint la mécréance, et pour dire après, est-ce que l'unanimité a eu lieu, a eu lieu, sans sa parole, il a dit, oui, certains ont dit ça, et d'autres ont dit que non, puisqu'il est dans l'innovation, on n'a pas besoin de son avis, et c'est ça la vie juste, c'est pas l'autre, c'est-à-dire un innovateur qui a dit autre, même s'il n'a pas atteint la mécréance, on n'a pas besoin de son avis pour dire qu'il y a l'unanimité, Il a dit des fois, il y a l'unanimité pour des choses concernant le bas monde, certaines choses qui concernent, c'est pas dans la religion des lois, des choses obligatoires ou interdites, mais des choses mondaines dans ce bas monde, il a dit à ce moment-là, oui, on peut dire, oui, on peut prendre l'avis de ces non-musulmans, surtout pour Tawattur, on n'a pas conditionné que la nouvelle de Tawattur soit rapportée que par des musulmans ou par des dignes de confiance, Tawattur, tu prends l'avis d'un grand nombre des gens qui ont rapporté, même s'ils ne sont pas musulmans, ça n'enlève pas Tawattur. On parle toujours de Zarkashi dans le livre Tachnif al-Masami'h, qu'au sujet de l'ishtihad, est-ce que celui qui fait l'ishtihad doit être adil-dini ? Il a dit que ce n'est pas une condition et là, c'est comme il dit qu'on prend en considération la parole de celui qui est grand désobéissant, il a dit, mais la plupart disent qu'on ne peut pas prendre l'hypocrite et le grand désobéissant, on ne prend pas sa parole en considération et que par la suite, il faut qu'il soit digne de confiance. Puis après il a dit, oui, ça il s'agit de Fasik qui a fait quelque chose sans mauvaise interprétation, parce qu'il y a certains qui ont fait une mauvaise interprétation et alors à ce moment-là, Shafi'i, il a dit, j'accepte leur témoignage à part le khattabiyah. Et d'ailleurs, comme certains khawarijs, ils ont mal compris certains ayahs, ils ont mal compris certains ayahs et suite à ça, on dit, voilà, il est Fasik, mais il n'est pas dans la mécanance, mais il est Fasik parce qu'il a fait cette mauvaise interprétation et Shafi'i, il a dit, j'accepte leur témoignage, sauf al-Khattabiyah parce qu'ils témoignent sur quelqu'un de leur groupe, même s'ils n'ont pas été présents, ils disent, oui, il a dit ça, c'est vrai, et on témoigne pour lui. Alors il a dit, j'accepte pas la parole d'Al-Khattabiyah. Et, mais, tout ça, ça revient que cette interprétation n'a pas amené à la mécanance. L'interprétation qui ne ramène pas à la mécanance. Il a dit, maintenant, on parle de l'unanimité, c'est pas seulement spécifique à l'époque de Sohaba. Parce que les paroles qui indiquent que l'unanimité est une référence n'a pas spécifié un époque par un autre. Il a dit, l'adilla à l'anna l'ijma'a hujja, l'am takhusshaha bi'assoh al-Sahaba. L'atajtamé omati al-dolala. L'hadith al-latijat fil-Ijma'a, l'am takhusshaha bi'assohaba. Les hadiths qui ont été dits au sujet de l'Ijma'a n'est pas lié à l'époque de Sohaba. Il a dit, mais il parait que le Zahiriya, il dit, voilà, on prend en considération l'unanimité de Sohaba. Par exemple, pour eux, si quelqu'un urine dans l'eau, il a un jugement. Et si l'urine dans une tasse et il verse dans l'eau, c'est un autre jugement. Alors, quelle différence entre les deux ? Voilà. Pour dire, Zahiriya, il y a une différence entre ça et ça. Quelle différence ? L'urine est tombée dans l'eau, directement ou dans une boîte ou dans une bouteille. Pour dire encore, Ibn Hazm, à part ça, il était très faible dans l'aqida, Ibn Hazm. Alors, lui, il a dit, oui, il ne faut pas, il faut se limiter à l'unanimité des Sohaba, il ne faut pas dire autrement. Parce que les Sohaba, c'est eux qui étaient avec le prophète, alayhi salatu wa salam. C'est l'umur tawqifiya, c'est-à-dire, s'ils disent, s'ils disent suite à des choses qu'ils ont entendues. Alors, s'il y a l'unanimité, c'est suite à des choses qu'ils ont entendues. C'est pour cela qu'il a dit, on ne peut pas dire ijmaï après eux. Parce que les gens qui sont venus après le Sohaba, ils n'ont pas entendu du prophète lui-même. Alors, lui, il imagine ça. Il dit, Si ils nous disent, les savants qui sont venus après, s'ils sont unanimes, est-ce qu'ils peuvent se mettre unanimes pour quelque chose qui est faux, quelque chose qui n'est pas juste ? C'est qu'il y a l'unanimé. que le prophète nous a mis en sécurité qu'il n'y aura pas lieu que cette communauté ne se réunisse pas sur un égarement et puis après il a dit parce qu'il y a la parole il y a toujours une communauté une partie de ma communauté apparente sur la vérité et il a dit encore que les musulmans, les pays de l'islam sont très vastes c'est très grand et très vaste et comment peut-on cerner leurs paroles c'est lui qui prétend qu'on peut il a dit on voit qu'il ment que personne n'arrive à cerner la parole de tous ces imams dans ces pays lointains ils disent que le zahiria parce qu'on après le zahiria on dit on considère parmi ahles sunnah sauf qu'ils ont beaucoup de choses qui ont été dites au sujet il a dit ils ne disent pas qu'il n'y a pas l'unanimité mais il a dit comment peut-on savoir cette unanimité mais ils disent oui c'est possible qu'il y a l'unanimité et c'est s'il y a lieu ça doit être juste mais comment peut-on cerner et dire voilà c'est une chose qui a été dit par l'unanimité après que les pays de l'islam sont devenus loin et vastes et nombreux et comment peut-on cerner les imams dans tous ces pays même s'ils disent zahiri à quelque chose leur divergence n'est pas prise en considération on aime les gens dignes de confiance les gens justes parmi les gouverneurs les responsables de cette communauté qui sont justes dans leur jugement on les aime on déteste les injustes et les traîtres et ceux qui cherchent à semer le discorde et la désobéissance aujourd'hui il y a des gens qui disent actuellement nous on n'a rien à voir avec la Palestine comment tu n'as rien à voir avec la Palestine si Allah a dit les croyants sont des frères on est des frères malgré malgré toi et ta mère et ton père les croyants sont des frères tu n'as rien tu ne peux pas dire on n'a rien à voir qu'il y a des frères qu'il y a des frères qu'il y a des frères où est-ce qu'il y a des frères la prière dedans c'est à 500 fois la récompense il empêche les gens de rentrer à la mosquée pour les gens qui ont moins que 45 ou 50 ans ou 60 ans et à un certain moment même ces gens-là même ces gens-là ils les empêchent de rentrer où ils rentrent ils tirent ils tirent des balles et ils lancent des bombes dans la mosquée l'Aqsa il y a des frères il y a des frères il y a des frères pourquoi nous sommes-là pourquoi nous sommes-là dans la mosquée l'Aqsa qu'est-ce qu'il est en train de dire celui qui dit on n'a rien à voir avec l'Aqsa comment on n'a rien à voir avec l'Aqsa le Nabi a eu l'immigration et a eu le voyage nocturne depuis la mosquée l'Aqsa qu'il y a des frères pour les frères la mosquée il y a des frères à l'Aqsa il y a des frères il y a des frères tranquilles, on s'occupe de nos dates on s'occupe de pétrole on veut faire des tawars on veut amener Haïfa Ouhebi on veut amener les danseuses depuis le Liban, on veut amener les chanteuses depuis l'Amérique on veut vivre la vie vous n'avez pas le droit à dire ça on aime parmi les responsables ceux qui sont justes, ceux qui sont équitables ceux qui sont corrects ceux qui craignent Dieu, ceux qui pratiquent la piété ceux qui font de leur mieux pour soutenir la communauté musulmane en Palestine contre les criminels qui sont les sionistes et on déteste toute personne qui est parmi les injustes ou les traîtres qu'ils veulent dire nous on n'a rien à voir comment tu n'as rien à voir dans l'islam dans l'islam on ne peut pas dire j'ai rien à voir ceux qui sont à côté doivent les soutenir ce qui sont à côté de Palestine c'est ces pays là la Syrie, la Jordanie, le Liban et l'Egypte parce qu'un côté de l'Egypte avec Rafah avec Gaza c'est ce bout là puis si ces gens là ne suffit pas ceux qui viennent après mais j'ai l'Iraq et ce ne suffit pas ceux qui viennent après et ceux qui viennent après jusqu'à la Chine et l'Australie ou New Zealand tous sont concernés on n'est pas une communauté qui dit j'ai rien à voir tu es là je veux vivre ma vie moi je ne veux pas passer ma jeunesse dans la guerre ils prennent les Sionistes les enfants de 8, 9, 12, 13, 14, 15 ils leur donnent les armes ils chantent on dit on va sucer le sang arabe on va tuer les enfants on va détruire leur maison on va, on va ils leur enculquent ça dès leur enfance et toi tu dis j'ai rien à voir c'est des voleurs c'est des criminels c'est des brigands qui sont venus d'Ukraine Polonia Russia França ils sont venus de tout ils avaient 2-3 nationalités ça veut dire quoi ? depuis quand ils disent ça existe depuis 48 c'est à dire les autres ils sont depuis des milliers d'années et ils sont en train de de dire c'est à nous comment c'est à vous ? comment c'est à vous ? les gens ils ont jusqu'à maintenant ils ont la clé de leur maison ils ont les cartes les plans de leur maison il y a certains arabes qui disent on veut vivre la vie on aime les gens qui sont justes les gouverneurs juste les gouverneurs qui craint Dieu les gouverneurs qui soutiennent leurs frères et on déteste et on déteste les injustes on déteste les lâches et les peureux on déteste ceux qui complotent avec les sionistes contre les musulmans depuis 11 siècles voilà il a dit les sunnah ils aiment tous les gouverneurs qui sont justes équitables qui craint Dieu qui mettent en pratique les lois de l'islam ils détestent ceux qui complotent contre les musulmans les injustes les criminels les traîtres nous brûlons les gens et les chiyan والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم